Musique Hello ! Et nous voilà pour le Noël au studio. Donc les décons, on retrouve ce qu'on a à peu près chaque année. Je n'étais pas venu au studio depuis un petit moment puisque Halloween et là l'enchaînement avec Noël oblige, on restait dans le parc principal. Alors il y avait eu, on en avait parlé, le changement de musique. Je suis mitigé, je suis mitigé parce que là on se retrouve avec du coup des musiques Disney, Marvel au sens large, Pixar, c'est très très bien. Mais je suis encore un vieux con nostalgique du coup là en quelques semaines et je pense aux musiques de films que j'avais avant. Autant n'importe le vent, un bond, Laurence d'Arabie, bref. Fallait changer. Moi je croyais que quand ils avaient changé les musiques, ils avaient mis des musiques de films un peu plus actuelles tout en regardant des classiques. là on est 100% Disney, je comprends le concept étant donné que voilà c'est les Walt Disney Studios, on n'est plus sur le cinéma au sens large, bref, c'est un peu dommage. On faut avancer, on ne va pas rester à regarder dans le rétroviseur, donc voilà c'est comme ça maintenant. On avance. Alors, les décos de Noël, je vous montre de jour, avoir de nuit également bien sûr, ça va s'enchaîner et après on rentre dans le Studio 1 parce que là du coup il n'y a pas de nuit ou de jour, ça c'est l'avantage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'apprécie énormément l'ambiance du Studio 1 avec les musiques de Noël version jazzy. C'est un peu plus, on est plus dans l'ambiance avec les petites décos. On attend pour aller voir Mimi et ses amis en mode Broadway et Noël. et en entendant, je vais peut-être me faire couper et avoir des problèmes, mais la bande-son, prêter l'oreille, c'est ce qu'on avait pour le Big Band de Noël, donc c'est super génial d'avoir la bande-son, mais avoir le spectacle ça aurait été tellement mieux. Sous-titrage ST' 501 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 comme vous avez pu le voir, qui est également décoré Noël. Alors, beaucoup de gens se sont plaints que la partie Avengers Campus n'était pas... Je parle ! Oh, Friday ! Que la partie Avengers Campus n'était pas décorée pour Noël. Alors, oui, pourquoi pas, et en même temps, non. Parce qu'au niveau de la storyline, on est sur une période hors du temps, d'où des personnages qui sont morts qu'on peut rencontrer ici. Tout est mélangé. Et donc, restons sur cette storyline, il n'y a pas de saison non plus. Waouh ! Musique de générique C'est pas le menu Noël. C'est hors contexte. Entre la saison d'Halloween, la saison de Noël, on est dans le parc principal. Ça faisait très longtemps qu'on n'était pas venus là. Vous savez, c'est une de nos cantines. Moi, j'ai retrouvé mon coffre. C'est ma place attitrée, généralement. C'est dispo. Donc, voilà, on voulait se refaire la Star Factory. Retrouvez nos pizzas. Steph ne prend pas la même pizza que moi. Je vous fais des mouvements de caméra avec un iPhone. Non, voilà. Je m'éclate avec cette pizza. Le menu Noël, ce sera après. Là, on l'avait fait la semaine dernière. Je ne l'avais pas envie de le refaire. On était en manque de cette pizza. On a craqué. Alors, malheureusement, cette fontaine-là ne marche pas. It doesn't work. You have to go there. Et, en fait, l'autre fontaine marche. Donc, nous allons à la fontaine. Ça vient de sortir. C'est des fontaines, vous savez, avec les boissons. Ça me fait trop plaisir. Alors, on y retourne parce que je n'avais pas le code bar qu'on vous donne quand vous payez. Et il faut le code bar, bien sûr, pour que la machine, sinon les gens, toute la journée, peuvent prendre des boissons à volonté, c'est sûr. Donc, on va essayer ensemble. Je m'incruste dans le vlog de Chris. Donc, je mets mon verre ici. Voilà. Scanner. Autoriser ou sélectionner votre boisson distributeur. Coca. Appuyer. C'est magique. Forcer à Disney, c'est toujours plus magique. T'es content, tu manges la pizza que tu voulais manger depuis l'automne, qu'on n'était pas revenu ? Je vous explique. Là, Steph est parti chercher son coca à la fontaine parce que maintenant, vous avez les coca, les boissons à la fontaine. J'ai filmé. J'ai filmé. En plus. Voilà. D'accord. Du coup, moi, je n'étais pas au courant où tu allais filmer. Mais toi, tu n'es pas au courant que je viens de filmer tout ça ? Très bien. Donc, on revient sur du Noël. Salut. Je ne m'en lasse pas. Ils auraient pu lui mettre un petit bonnet de Père Noël. Ça aurait été cool. Alors, les rendez-vous, les rendez-vous gourmands, les rendez-vous de l'hiver, la version hivernale, je voulais vous faire une vidéo dédiée. Puis, je me suis baladé là. En soi, il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a rien de transcendant à part un petit truc de temps en temps sur un stand. Je suis dit, je vais refaire la même vidéo que l'année dernière et que l'année précédente, et ainsi de suite. Donc, je l'incorpore dans celle-ci. Comme ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a de Noël au studio. Donc, on fait un petit tour vite fait. La grande attraction, qui n'est pas une nouveauté, mais qui est de retour cette année à ne pas louper, c'est Vittel. Toujours à 4 euros. Présent sur tous les stands. Plus forte que jamais, Mary Vittel. Donc là, je suis au The Winter Twist. Donc, vous avez les assiettes à partager, tapenades, rillettes. Je crois que rillettes, c'est nouveau. Je suis passé à 5 euros. 6 euros, les cornets de fromage, copas, saucissons, les différentes boissons. Donc, on retrouve le schéma habituel. Donc là, on n'est pas sur la partie Paris. Je vous montre, c'est lorsque vous arrivez face à vous, quand vous sortez du Studio 1. The Winter Twist. The Hot Spot, c'est le stand belge en fait. Comme vous pouvez le voir, il y a fricatel, frites et gaufres. Alors, une des nouveautés, là, c'est la tarte aux maroilles. Ça ne sera pas pour moi. Voilà, carbonate de bœuf, c'est du 6 euros. Fricadère Fritzet, Fritzel 5. And Merry Vittel. Eh oui, ce n'est pas Merry Christmas ou Vittel. C'est Merry Vittel cette année. Apprécier les efforts pour faire du nouveau, quoi. C'est du renouvellement de running gag. Alors, buzz en contre-jour. Ce n'est pas le sujet. On bascule sur le quartier de Paris pour retrouver les autres chalets. Bien sûr, tout ça, à voir en nocturne également, ça prend une autre dimension. Alors, lorsqu'on descend cette rue, il y a foule aujourd'hui. Donc, goût et saveur des montagnes, c'est le premier chalet à gauche. C'est le premier chalet à gauche. qui oblige, celui qui est le moins fréquenté, le végan. Donc là, c'est le végan gourmet. Donc, qu'est-ce qu'on a ? J'avoue, c'est tentant. Vélouté de champignons aux châtaignes, 5 euros. Vélouté de butternut. Pogbol. Buf de Noël, 6 euros. Vin blanc, jus d'orange, vin rouge. Et Vittel. Je le dis, sinon il y en a qui seront frustrés. Les recettes de la cigogne. Donc là, on sait qu'on bascule vers l'Alsace. Donc, choucroute, quiche Lorraine, brezel nature, brezel fromage. Alors, attention, 50 centimes de plus le fromage. Pain d'épices, 7 euros. Donc, bière, bouteille, vin blanc. Et Vittel. Alors, théoriquement, vous avez une grande table en forme de cadeau qui est devenue un siège pour fessiers humains. Les douceurs d'hiver, tout un programme. Donc, cornée de marron chaud. Alors, je peux vous garantir, ça sent très très bon. 6 euros. 20 chaux aux épices, 6 euros. Il a l'air très bien ensuite. Donc, chocolat chaud, thé infusion, espresso, double espresso, cappuccino. Mary Vittel. Ho, ho, ho. Ils ont des saporons, vive les bretons, la bigoudaine gourmande. Donc, on a les galettes de magret de canard et mentale roquette, 7 euros. Les galettes de jambon et fromage, galettes de chèvre, miel, noix et roquette. On a les crêpes au sucre à 4 euros. Ou alors, avec du Nutella, du vrai Nutella, caramel au beurre salé, crème de marron, confiture, au choix. Ce n'est pas tout en une. 5 euros. Donc, du cidre le brun, chocolat chaud, jus de pomme. Et nous vous souhaitons une joyeuse Vittel. Donc, voilà, comme je vous l'avais dit, en soi, je pense que faire une vidéo spécifique, ça allait être redondant par rapport à ce que j'ai déjà fait. Donc, je pense que c'est mieux incorporé ainsi. Vous avez l'essentiel. Après, c'est à vous balader, vous sentez, vous humez, vous voyez où vous allez. Les tarifs restent les mêmes. Ça n'a pas augmenté. Normalement, la réduction PA est toujours prise en compte. Pourquoi on n'a pas fait les châilles gourmands ? On n'a pas mangé cette fois. Parce que j'avais envie de m'asseoir au chaud. On a envie de retrouver notre pizza, d'être plus posé, plus carré. Parce que là, c'est vrai que l'inconvénient, il y a énormément de monde. Même s'il y a pas mal de sièges à droite à gauche, c'est pas évident d'être confort, ni au chaud. On le fera, on prend la réduction, notamment plus en termes de dessert. D'ailleurs, je crois que Steph a déjà été tapé dans les marrons. Je vais voir ça. Voilà, on a nos petits marrons. Et alors, le cornet, on le voit. Ça se voit parce qu'on voit différentes houvesseurs. C'est sympa. Voilà, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé, là, les marrons ? Je pensais de voir avec un cornet. Alors, excuse-moi, je me permets. Là, c'est un peu plus méticuleux. Voilà, ce genre de cornet. On a les marrons. Et oui, justement, c'est quoi ? Il y a eu une guerre. Non, mais explique. J'avais des glaçons. J'aime bien manger des glaçons. J'avais des glaçons dans mon verre. Les 10 kilomètres que j'ai courus dans Paris. Oui, alors ça, j'adore. Tu te promènes partout avec ce verre. Les gens doivent se dire, ah ouais, elle a fait le 10 cas de Paris. Pas du tout ! C'est moi ! Et donc, il y a un peu d'eau qui est tombée dessus parce que c'est tombé sur le cornet. Et du coup, il... Mais pourquoi ? Comment ? C'est du bois. Non, mais on croirait qu'un chien a joué avec. C'est déchiqueté. Et donc, les marrons, il reste ça. Rassure-moi, t'as... Ah ! Tu les as empochés. Mais là, ils sont chauds. D'accord, mais elle est remélée dans ta poche. Je pourrais en avoir un ou deux, peut-être ? Non ! M'en fout, je vais m'acheter un cornet. Non ! Ah, t'es contente, là. Attends ! Attends ! Non, non, non ! Pas toucher ! Pas toucher ! Pas toucher ! Francher ! Donne un marron ! Ça va ! Ça va ! C'est à l'écran, hein ! Alors, mes gars, c'est des déceptions parce que, bon, Clarisse, elle a eu une bonne fournée. Non, ce cornet, elle n'a pas sauvé beaucoup non plus. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, le nôtre, où ils sont trop cuits, où ils sont pourris ? Oui, c'est pas top, là. Voilà, où ils sont immangeables. Grosse déception. Déception, là. Parce que moi, je suis quand même une spécialiste du marron, et je suis un peu déçue. On a même trouvé qu'il y avait un verre, là-bas. Oui, il y avait un verre, là-bas. C'est la musique, Noël, fait jazz, on est avec papa Noël. Papa Noël ! Donc, enfin, en ce temps, on ne va pas dire qu'il y a énormément de choses. On retrouve qu'il n'y a pas de nouveau théâtre. Non, mais super mythes. Super mythes, en effet, au théâtre. Oui, c'est la mythes de Noël, quand même. Oui, on avait trois mythes. Mais après, au niveau des décos, on a toujours le même schéma. Il n'y a pas de nouvelles décos, et il n'y a pas d'autres zones d'exploité. Dans le quartier français, ça va, c'est joli. Le soir, c'est très beau. Oui, mais ce que tu veux, elle n'a pas de nouveauté. Donc, voilà, c'est condensé. Donc là, vous avez vu tout ce qu'il y a à faire concernant Noël, à faire et à voir. On va se terminer avec la même chose, mais en mode nocturne. C'est un peu plus beau. Quelques secondes, quelques minutes. Avec des projections sur le château. Et on se retrouve très vite ? On se retrouve à chaque fois de nouvelles choses, à chaque fois des belles choses. Des nouveaux miam miam, des nouveaux comme ça, des nouveaux doux doux doux, et c'est Noël. Tu es d'accord ? Il est d'accord. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...